Salut les gars c'était OxHD on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne et pour celle-ci je vais vous présenter deux teams à faire pour moins de 30 000 crédits ça c'est sur PS4 sur Xbox One ça doit coûter environ 20 000 crédits voilà maximum sur Xbox en général et bah parce qu'il y a une grande différence entre les prix et en plus de ça en plus de ça le jeu n'est pas encore sorti sur PS4 alors voilà je pense que vous avez compris et un autre truc mais rassurez-vous dès que le jeu sortira je vais faire des vidéos sur le jeu parce que là on est sur l'application je pense que vous l'avez remarqué ça aussi et je vais faire une vidéo pas qu'opening mais vraiment dès que le jeu sera sorti une vidéo de 24 000 points qui vous fera vraiment vraiment plaisir un autre truc voilà pour les flemmards pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo jusqu'à la fin qui veulent juste voir les équipes j'ai mis les liens fut-être juste en bas dans la description voilà il n'y a qu'à aller checker ça mais s'il vous plaît avant d'aller checker mettez au moins un petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir un petit commentaire partager la vidéo voilà c'est ça qui manque un petit peu à ma chaîne même si je fais 1000 vues sur la première vidéo ce qui est juste exceptionnel franchement merci 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 mais il n'y a pas beaucoup de commentaires ça ça me gêne un petit peu il n'y a pas beaucoup de likes je ne comprends pas trop il y a 1000 vues mais il y a un commentaire je trouve ça assez bizarre mais bon voilà je vous en remercie quand même mais j'espère que ça va s'améliorer dans l'avenir allez on commence directement avec la première équipe la formation voilà 4 3 1 2 c'est une formation assez intéressante en plus de ça c'est une hybride voilà c'est le gros avantage de ces équipes là que je vais vous présenter la première vous la voyez on va commencer directement par le gardien ce sera Mandanda Mandanda vous le connaissez tous les gars on va pas trop en parler on va plutôt se focaliser sur les buteurs parce que la défense je pense que vous la connaissez voilà Koulibaly qui est passé en or qui est vraiment vraiment intéressant c'est mon défenseur préféré sur FUT15 voilà j'espère qu'il le sera aussi sur FUT16 voilà j'ai pas encore testé le jeu mais j'espère quoi j'espère l'autre défenseur Nkulu voilà qui reste tout le temps le meilleur défenseur de la Ligue 1 voilà je pense que tout le monde peut le dire voilà à partir qu'il va bien sûr mais Nkulu franchement c'est un géant quoi 76 en vitesse 82 en défense 75 en physique franchement c'est juste un monstre pour le défenseur d'oie voilà ce sera Montoya voilà Montoya que j'ai testé sur FUT15 bon il était normal c'était pas un Daniel Vest mais franchement ça va quoi ça va j'espère qu'il va être énorme sur FUT16 mais bon avec ses stats voilà 86 en vitesse 76 de dribble 72 de passe 76 de défense 76 de physique franchement il a des stats de malade j'espère j'espère vraiment qu'il va être énorme l'autre défenseur c'est un défenseur gauche il a pas trop de vitesse ça bug un petit peu il a pas trop de vitesse c'est Danny Rose Danny Rose qui a 82 en vitesse 70 en passe 75 en dribble 75 en défense 74 en physique franchement il a des stats assez équilibrées voilà ça fait plaisir franchement je l'ai mis un petit peu pour le collectif je vais pas vous présenter tous les stats parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes là on va faire une petite présentation bref voilà l'MDC ou plutôt l'MC voilà Konduk Bia très très intéressant je pense que vous le connaissez Diaby l'homme l'homme a sans blessure ou je sais pas quoi franchement il arrête pas de se blesser mais bon sur FIFA on l'adore tous il a des stats de malade je vous le conseille l'autre MC Dembele qui a toujours 80 franchement 80 en général je crois que c'est c'est depuis fut 12 quoi le mec il baisse pas il monte pas je comprends pas 80 en général il a de très très bons stats c'est un géant 82 en physique il a 4 étoiles de gestes techniques c'est vraiment un monstre le MOC le MOC qu'on a découvert sur fut 14 voilà tout le monde l'a utilisé sur fut 14 il est très très bon Cabela maintenant il est à Merseille et franchement il fait du bien le buteur c'est Batshuayi le premier buteur c'est Batshuayi voilà deux belges deux belges ça ça ferait plaisir à VinSky voilà les gars partagez la vidéo envoyez envoyez cette vidéo à VinSky sur Twitter ça lui ferait vraiment plaisir l'autre buteur Benteke voilà Benteke qui a rejoint Liverpool qui est juste exceptionnel voilà j'ai testé sur la démon je l'ai trouvé exceptionnel j'espère qu'il le sera aussi sur le live mais bon j'en suis sûr bah c'est Benteke les gars c'est Benteke je pense que vous regardez la vidéo de VizSky c'est Benteke c'est normal il est puissant quoi maintenant on va passer à la deuxième équipe voilà celle-ci elle coûte 25 000 je crois c'est l'autre qui coûte 28 000 on va directement aller à la deuxième équipe c'est la team team pas cher voilà team pas cher celle-ci c'est euh quelle formation déjà 4-3-3 je crois ouais 4-3-3 la quatrième et voilà les gars vous voyez Dumbia bordel Dumbia il y a que des cheats les gars il y a que du cheat c'est ça qu'on veut quoi parce que pour rivaliser avec des Cristiano des Messi etc vous pouvez pas quoi si vous mettez pas du cheat vous allez perdre c'est sûr même si vous êtes un bon joueur franchement je pense que vous avez bah on va dire 70% des personnes qui jouent au FIFA ont testé Dumbia voilà c'est un monstre c'est un monstre j'espère vraiment qu'il va être énorme sur Fit16 voilà bien sûr j'ai pas encore testé mais j'espère on va commencer par le gardien ça va être Chezni voilà j'arrive pas à le prononcer mais bon Chezni franchement je l'ai pris juste pour le collectif mais je pense qu'il franchement les gardiens il y a pas de grosse grosse différence à part à part les Neueurs les Courtois franchement les autres gardiens ils sont à peu près tous pareils voilà alors c'est pour ça que j'ai pris ce gardien là c'est un gardien par défaut mais je pense qu'il est assez bon l'autre défenseur mon défenseur préféré Nora voilà Rudiger il est juste exceptionnel je pense que même si vous avez 2 millions 3 millions de crédit vous allez l'utiliser vous êtes obligé en plus il joue dans un club que je surkiffe la SROM je pense vraiment que vous allez le tester ça c'est sûr en plus dans cette équipe vous êtes obligé de le tester pour le collectif l'autre défenseur c'est Manolas il y a un autre défenseur qui joue à la SROM c'est Castan je crois qu'il coûte 2000 crédits le problème de Manolas il coûte 12 000 crédits mais bon rassurez-vous l'équipe elle coûte 30 000 mais si vous voulez un petit peu baisser le prix vous pouvez mettre Castan qui coûte 2000 crédits et ça fera l'affaire aussi mais Manolas vous voyez ses stats les gars 81 en vitesse 85 en défense 82 en physique il est juste magnifique 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 on passe au défenseur droit je connais pas du tout mais il a l'air d'être énorme regardez ses stats 87 en vitesse 77 en passe 75 en dribble 78 en défense 72 en physique franchement il a des stats magnifiques quoi l'autre défenseur c'est Quintra Quintra franchement je l'ai pris aussi par défaut il a l'air bien il a l'air bien le seul problème c'est qu'il a pas trop de vitesse mais il a l'air bien voilà il a des stats assez équilibrées 72 en physique plutôt 78 en défense 79 en dribble 78 en vitesse franchement il est pas mal il est pas mal l'Emo C voilà il est passé en Emo C Dany j'ai toujours voulu tester mais à chaque fois je me disais il allait être nul en AG mais là en Emo C je suis obligé de le tester parce que franchement 84 en vitesse 74 en tir 81 en passe 84 en dribble 4 étoiles de jeu technique 4 étoiles de mauvais pied en Emo C vous êtes obligé de le tester vous êtes obligé et en plus il est portugais voilà ça fait grave plaisir c'est une assente que j'aime bien parce que je suis fan de Cristiano voilà je l'avoue l'autre milieu c'est Moutinho Moutinho le seul problème c'est qu'il est un petit peu petit mais franchement regardez ses stats voilà il a des stats assez équilibrées vous les voyez là les gars je vais pas je vais pas présenter toutes les stats parce que sinon la vidéo comme j'ai dit allait durer 20 minutes vous les voyez on passe à l'autre milieu c'est Witzel Witzel le gros avantage qu'il a c'est qu'il est grand il a le physique il a 4 étoiles il est magnifique quoi vous êtes obligé de le tester aussi c'est un Fellaini mais un Fellaini beaucoup mieux sur Fut16 il est beaucoup mieux que Fellaini parce que Fellaini vous avez vu les gars 59 en vitesse c'est sérieux quoi ils ont un petit peu abusé l'autre c'est le AD voilà le AD l'AVD plutôt c'est Tozik Tozik les gars qui a l'air qui a l'air énorme voilà je l'ai testé sur Fut14 il était à 78 de général il a un petit peu augmenté parce qu'il a été boost deux fois voilà je pense vraiment que vous allez l'équipé regarder ses stats ils sont magnifiques ils sont magnifiques et aussi vous êtes obligé voilà sur n'importe quel team vous êtes obligé parce que si vous voulez mettre Dumbia il faut mettre Tozik on passe non je vais même pas le présenter je vais même pas le présenter c'est le boss les gars c'est le boss Dumbia les gars vous voyez ses stats ils sont magnifiques certes il a un petit peu baissé mais franchement je pense qu'il va rester énorme 91 en vitesse voilà certes j'arrête pas de dire certes avant il avait 76 en vitesse mais 91 en vitesse je pense que ça fera l'affaire vu que ce FIFA n'est pas trop trop rapide je pense que que vous allez vraiment le kiffer et qu'il va bien bien faire rager les adversaires et pour finir la team El Sharaoui mon joueur préféré en Ligue 1 cette année je le sur kiffe ce joueur franchement il est juste magnifique j'adore j'adore sa technique j'adore comment il joue franchement j'adore regarder l'ice Monaco juste parce qu'il y a El Sharaoui vous voyez ses stats 86 en vitesse 75 en tir 71 en passe 84 en dribble il est magnifique 4 étoiles de juste technique 4 étoiles de mauvais pied bah il est magnifique voilà alors les gars je pense que vous avez non putain je bégais un petit peu à la fin quoi à chaque fois c'est comme ça franchement il n'y a rien à dire voilà j'ai juste envie de vous dire lâchez un petit pouce bleu abonnez vous et j'espère que que vous allez vous abonner putain je bégais à chaque fois allez ciao je vous abonner à la chaîne je vous abonner à la chaîne je vous abonner à la chaîne